Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons donné nos jeunes et nos jeunes, nous l'avons. Nous avons demandé l'État du Sénégal avec la pandémie, nous avons interpellé Nupour, en tant que poids lourd, en tant que secrétaire général Poids lourd, nous avons arrêté, nous devons arrêter de travailler deux jours. Nous devons nous arrêter. Mais nous n'avons pas le droit, parce que ce qui est le plus dur, c'est la COVID-19. Mais les gens qui sont inter-urbains, qui sont dans l'allée, nous avons eu des gens qui ont lancé. Il a beaucoup lancé l'appel à notre État, pour nous laisser les enfants du Sénégal. Et moi, j'ai vu les gens, nous avons mis des gens, nous avons mis des gens, nous n'avons pas le droit de la COVID-19, nous n'avons pas le travail, nous n'avons pas lourd, et nous n'avons pas le droit de la COVID-19. Nous n'avons pas le droit de la COVID-19. Nous n'avons pas le droit de la COVID-19. Nous avons mis des gens qui ont été mises, nous avons mis des gens qui ont été mises. pour nous aller à leur maison. Et nous devons nous accéder à leur maison. Car, ils devront nous accéder à l'État du Sénégal. Il y a beaucoup de gens en contre. Il y a beaucoup de gens en contre. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens en contre. Il y a beaucoup de gens qui ont été mises, on a beaucoup de gens. Le problème aujourd'hui, c'est comment le Sénégal peut se développer, comment les enfants du Sénégal peuvent se développer, comment ils peuvent vivre, comment ils peuvent vivre, comment ils peuvent vivre, et pour avoir une bonne chance. Il y a beaucoup de gens qui ont été mises. L'économie, nous devons nous accéder à ce que nous faisons. Pour que, nous respecter ce que tu sais, c'est l'autorité sanitaire. C'est le droit. Tout ce que tu sais, le geste barrière, le masque, le défi, la vigilance, c'est ce qu'on doit renforcer. La sensibilisation doit être renforcée. Mais on doit aussi relancer progressivement l'économie. Si on l'a fait, nous devons vivre une autre chose. Si on l'a dit, ou si on l'a dit, ce qu'on a dit, c'est qu'ils devraient vivre avec l'économie, et qu'ils ne savent pas vivre avec l'économie. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. La Fédération Transport Synthèse Forces du Changement a fait des propositions. Les propositions, c'est qu'on a dit, qu'on a dit, pour voir progressivement le secteur pour que l'on a dit, pour que l'on a relancé progressivement. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est pour les usagers et les acteries. Et les acteries sont dans les épaules. Ils doivent laisser les yeux. Si les usagers ne devraient pas le masque ou le masque, ils ne devraient pas le masque. Ils ne devraient pas relancer leur économie. Mais ils ne devraient pas aller dans l'auto ou les masques. Ils ont des gens. Ils sont nés. Ils sont nés. Nos camarades, à Moudou Diaye, ont du tournée dans l'espace CDO, au Burkina Faso, avec un camion. Il a contrôlé le secteur, camionnerie. Il a été dans la rue. Il a vu, des acteurs de transport, des chauffeurs, des coqs, ils ont eu ce genre. Ils ont eu ce genre de choses. Donc nous devons parler progressivement de libérer le transport. Mais nous devons vraiment laisser l'espoir pour tout le monde.